soit f, la fonction définie sur l'ensemble des nombres réels, par f de x égale x au cube moins 6x au carré plus x moins 5. Déterminez l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x égale 1. Alors si ça t'inspire, tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire de ton côté. Et de toute façon, on va le faire ensemble ensuite. Alors ce qu'on nous demande, c'est de déterminer l'équation de la tangente, d'une tangente précise à la courbe représentative de f au point d'abscisse x égale 1. Alors là, j'ai tracé la courbe pour qu'on se rende bien compte de ce qui nous est demandé. Donc ici en bleu, j'ai la courbe représentative de la fonction f. Et ce qu'on nous demande, c'est de déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 1. Alors le point d'abscisse x égale 1, il est ici. Voilà. Donc on nous demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe en ce point-là. Alors je vais la tracer à peu près pour qu'on se fasse une idée un peu précise. Voilà. On nous demande de déterminer l'équation de cette droite que je viens de tracer ici, qui est la tangente au point d'abscisse x égale 1. Alors cette tangente, on sait que c'est une droite. Donc ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'elle va avoir une équation qui va être de cette forme-là, y égale mx plus p, puisque toutes les droites ont une équation de ce genre-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que m, ici, dans ce cas-là, le coefficient directeur de cette tangente, eh bien ça va être le nombre dérivé de f au point d'abscisse x égale 1. Donc ça va être f' de 1. Ce qui veut dire qu'évidemment, il va falloir qu'on calcule ce nombre dérivé de f au point d'abscisse x égale 1. Alors ça, je vais le faire tout de suite. Je vais calculer déjà la dérivée de f, donc f' de x. Et ça, c'est assez simple, puisque c'est un polynôme. En fait, je peux prendre chaque terme, le terme de cette somme, ici, et appliquer à chaque fois la règle de dérivation des fonctions puissances. Donc ici, ce 3 va devenir un facteur multiplicatif, et l'exposant va être diminué de 1 unité. Ici, c'est pareil, le 2 va devenir un facteur multiplicatif, et l'exposant va être diminué de 1 unité, et là, c'est la même chose. Alors, je vais aller un peu plus doucement. D'abord, j'ai la dérivée de x au cube, qui est 3x au carré. C'est bien ça. J'ai fait descendre le 3 en facteur multiplicatif, et l'exposant est diminué de 1 unité. Ensuite, j'ai moins 6 fois la dérivée de x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x, donc ici, je vais avoir moins 6 fois 2x, et tu vois que c'est ce que je disais tout à l'heure, le 2 descend en facteur multiplicatif, et l'exposant est diminué de 1 unité, donc on a x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire x puissance 1. Donc c'est bien ça. Et puis ensuite, j'ai la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est 1. Alors ça, tu peux le voir aussi avec les fonctions puissance. x, c'est x puissance 1, et donc le 1 descend en facteur multiplicatif, et l'exposant devient l'exposant 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc on a bien une fois x puissance 0, c'est-à-dire 1. Et ensuite, il reste le dernier terme, moins 5, la dérivée de moins 5, c'est égal à 0. Donc finalement, f prime de x, c'est ça, je vais faire les calculs intermédiaires, c'est donc 3x au carré, moins 6 fois 2, c'est-à-dire 12x, plus 1. Et donc, en remplaçant x par 1, je trouve l'expression, enfin, le nombre dérivé de f au point d'abscisse x égale 1, c'est 3 fois 1, c'est-à-dire 3, moins 12 fois 1, c'est-à-dire moins 12, plus 1. 3 moins 12, ça fait moins 9, plus 1, ça fait moins 8. Donc, f prime de 1 est égal à moins 8, ce qui veut dire que finalement, l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale 1, c'est y égale moins 8x plus p. Alors maintenant, comment est-ce que je peux trouver p ? Eh bien, tout simplement, je vais imposer le fait que la droite dont je parle, elle passe par le point de coordonnée 1, f de 1. La tangente, elle passe par le point de coordonnée 1, f de 1. Alors, f de 1, on va le calculer. Ici, on peut le lire, mais ce n'est pas très précis. Et puis, de toute façon, on ne demandait pas de tracer la courbe. Donc, il faut qu'on calcule f de 1. Et f de 1, je vais le calculer tout simplement en remplaçant x par 1 dans l'expression de f. Ça me donne 1 au cube, moins 6 fois 1 au carré, plus 1, moins 5. Alors, 1 au cube, ça fait 1, moins 6 fois 1 au carré, ça fait 6. Donc là, j'ai 1 moins 6, qui fait moins 5, plus 1, ça fait moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on peut lire ici. Là, c'est moins 10, donc on est juste un peu au-dessus, c'est moins 9. Donc, c'est cohérent. Et du coup, je vais reprendre cette équation-là. Et elle me dit que quand x est égal à 1, eh bien, y est égal à moins 9, c'est-à-dire que je dois avoir moins 9, qui est égal à moins 8, fois 1, plus p. Ce qui veut dire que p est égal à moins 9, plus 8, c'est-à-dire moins 1. Et donc, finalement, la tangente dont on parle ici, elle a pour équation y égale moins 8x moins 1. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, c'est cohérent avec le dessin qu'on a fait ici, puisque ce moins 1 qui est là, c'est l'ordonnée à l'origine, et c'est donc le point d'intersection avec l'axe des ordonnées qui est ici. Effectivement, sur le graphique, on peut lire que c'est à peu près moins 1. et de l'axe des ordonnées sur la scène. ... ... Sous-titrage FR ?